Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Aujourd'hui les enfants nous allons tester un appareil qui s'adresse aux campeurs et aux vacanciers. En cette période de rentrée scolaire c'est le moment idéal, n'est-ce pas ? Non ? Tant pis, c'est pas grave. On va la tester quand même parce qu'en ce moment, pour tout achat de cette petite lanterne, vous aurez un petit cadeau que j'ai tellement trouvé sympathique que j'ai pas pu m'empêcher de vous faire partager le bon plan. C'est parti pour le test de la O-Lite aux lanternes mini. Vous pourrez toujours l'utiliser l'année prochaine pour les prochaines vacances d'été. Ou pour Pâques si vous partez à Pâques. Oui, je sais, je force un peu. Bon, allez, c'est parti pour le test. Allez, c'est parti pour le test de la O-Lite aux lanternes mini. Mais d'abord, je vais vous parler rapidement du petit cadeau qu'ils vous feront si vous l'achetez en ce moment sur leur site. Vous aurez pour tout achat de cette lampe aux lanternes mini, que vous voyez ici d'ailleurs dans un coloris en édition limitée, cette petite O-Lite X9R Cell, qui est en fait une version ultra miniaturisée de la X9R Marauder, qui est le plus gros modèle de chez O-Lite, qui est genre large, comme ça, qui éclaire à 12 000 lumens, et je veux dire, qui humilie n'importe quel phare breton. Pas le gâteau, le phare qui éclaire les navires la nuit. Bref, donc, écoutez, c'est fort sympathique. C'est un truc qui coûte, je crois, une quinzaine d'euros quand on l'achète séparément, donc ça fait quand même un petit cadeau agréable. Voilà, regardez, il y a un petit bonhomme qui tient la loupiote comme ses mignons. C'est presque, vous voyez, c'est presque à l'échelle de la vraie X9R full size par rapport à un être humain normal, limite. Et donc voilà, c'est une toute petite lampe torche qui est vraiment à vocation porte-clés. Elle est vraiment minuscule, elle est super jolie, et tout en alu brossé, comme la vraie. Mais évidemment, elle n'a qu'une seule fonction, c'est-à-dire un éclairage de base. On tourne ici la bague, voilà, et ensuite ça éclaire à 2,5 lumens, c'est-à-dire à peine plus qu'à un verre luisant. Donc vous éclairerez pas grand-chose avec ça, mais voilà, si vous êtes du genre à rentrer chez vous le soir un peu ivre, ivre mort, et que vous trouvez plus le trou de votre serrure, et bien ça pourra vous aider à l'éclairer, quoi. Mais c'est tout. Mais bon, c'est quand même un petit cadeau sympa. Moi j'aime bien en tout cas, j'apprécie ce genre de petit gadget, cette petite intention charmante que je trouvais rigolote. Voilà, je vous l'ai montré. Maintenant on passe directement au test de la All-Lanterne Mini. C'est parti. En termes d'unboxing, la All-Lanterne Mini se démoule comme un smartphone. D'ailleurs, la terminaison Mini est certainement inspirée des iPhones Mini, de la même manière que la Mi Box S, le S était inspiré des iPhones 3GS, 4S et compagnie. Voilà, bon, qu'est-ce que vous voulez, Apple, ils sont à la mode, donc les constructeurs chinois aiment bien leur piquer comme ça certaines petites terminologies. On va dire que c'est de bonne guerre. Voilà, donc on tombe sur un petit Redmi qui dit attention, il faudra appuyer vraiment longtemps sur le bouton à la toute première utilisation pour déverrouiller le produit. Oui, effectivement, j'ai même cru au début que le mien ne marchait pas, mais il faudra rester 10-15 secondes faciles sur le bouton pour le déverrouiller. J'imagine que c'est simplement pour éviter que le produit se mette en marche pendant le transport et que sa batterie s'endommage à cause de ça. Donc c'est une intention assez bien vue de la part de All-Light. C'est soigneusement coincé dans un gros bloc de mousse. Et ici, dans le bas, on voit une petite flèche, donc le bloc de mousse qui vient avec. Ici, on a les petits assez souhaits, donc je pense qu'on va encore avoir ce petit chargeur magnétique. Voilà, c'est ça, All-Light, ils nous font le coup à chaque fois. C'est un chargeur qui est compatible avec toutes les lampes torches de chez All-Light. C'est magnétique, donc ça vient se coller au cul de la lampe. Et ici, on a de l'USB tout simple. Par contre, il n'y a pas de chargeur, uniquement le câble. C'est un câble de bonne qualité qui est logoté All-Light et qui est plat. Donc c'est franchement très joli. Voilà, le logo All-Light, il est ici. Voilà, on a aussi une petite lingette microfibre. Alors, elle n'est pas imprégnée de produits, elle est juste dans un sachet comme ça pour que vous soyez sûr qu'elle est toute neuve. Je ne sais pas si elle est logotée All-Light. On va voir, on va la sortir de son emballage de papier. J'ai l'impression qu'elle est toute blanche, toute simple. Oui, voilà, mais elle est de bonne qualité. Ça, c'est quelque chose aussi, une petite attention sympathique. Voilà, même si c'est plus utile, à vrai dire, sur une lampe torche que sur une lanterne comme ça. Mais bon, vous pourrez quand même essuyer la vitre. Et puis, bien sûr, on va avoir le manuel d'utilisation qui est coincé dans un petit logement ici et qui est un dépliant. Bon, j'aurais apprécié un petit bouclet, moi, personnellement. Mais ça a le mérite d'être traduit aussi en français. Et puis, ça nous explique notamment comment fonctionne le système de charge. Donc, voilà, de toute façon, vous allez voir que l'utilisation du produit n'est pas très complexe. Et alors, voici le produit dans toute sa gloire et toute sa fortune, n'est-ce pas ? J'aime beaucoup, moi, ce coloris parce que de base, cette lampe, elle était avec une base rouge vif que je trouvais un peu agressif. Ça faisait un peu extincteur comme couleur. Là, on est plus sur quelque chose qui m'évoque. Vous savez, un de ces vieux réchauds à gaz, là, chez Camping Gaz, là, c'était tout à fait ça. Avec quand même une petite touche sympa de bleu métallisé ici avec le logo, donc, aux lanternes mini. Avec le mini encadré exactement comme l'aurait fait un produit Apple. C'est très joli. Le dessus, ici, il est en caoutchouc très dur. Ainsi que la base, ici, sur le dessous. Mais tout le reste est soit en métal, soit en verre. Ça, c'est pas du plexi. Ou alors, si c'est du plexi, il est durci parce que, vraiment, il a un toucher, vraiment, il doit être très épais dans ce cas-là. Moi, j'ai bel et bien l'impression que c'est du verre. Donc, attention, du coup, de ne pas faire tomber le produit trop sur une surface trop dure. Il risquerait de casser. Le bouton, ici, est aussi un voyant. Je ne sais pas si vous voyez, mais il est vert, ici. Donc, vous savez où en est la batterie. Et, en plus, il reste allumé en permanence. Donc, dans l'obscurité la plus totale, vous pourrez retrouver votre lampe pour la rallumer, ce qui est quand même intéressant. Ici, on voit, justement, le système de recharge magnétique. Et comme il y a des indentations, ici, vous pourrez faire passer les câbles par n'importe laquelle de ces indentations pour que ce ne soit pas gênant de recharger l'ensemble. Et voilà, tout se fait, en fait, à partir de ce bouton, ici. Et si j'ai gardé la partie basse de l'emballage dans le cadre, c'est ce que je n'avais pas remarqué, mais ici, ils ont marqué « Gardez-moi, je suis un porte-crayon ». Voilà, donc, si vous avez toujours rêvé d'avoir un porte-crayon avec un logo Olight en carton, ben, ma foi, vous pouvez garder, effectivement, ce bout-là de l'emballage. J'imagine que ça fera la blague. L'utilisation du produit est on ne peut plus simple. Ici, il y a un cerceau qu'on peut déployer pour l'accrocher en haut de votre tente, par exemple, ou n'importe où, au fond d'un placard sombre, dans une penderie où il n'y a pas beaucoup de lumière qui rentre. Vous pouvez accrocher ce truc-là et avoir un petit éclairage d'appoint. Ensuite, c'est extrêmement simple. On appuie sur le bouton une fois et on allume le produit dans son réglage le plus faible. Et ensuite, en restant appuyé, on augmente progressivement la puissance. Vous voyez, il y a trois crans possibles. Donc, on relâche à n'importe quel cran pour rester dans ce cran-là. Et on refait un appui long pour reprendre le cycle, comme ça. Donc, à pleine puissance, ça éclaire quand même, mine de rien, pas mal ce petit machin-là. Je suis impressionné. C'est aussi puissant que la Olight Full Size. Mais la Olight Full Size, elle avait une particularité, c'est qu'on pouvait retirer l'ampoule blanche et en mettre une rouge à la place. Et ici, il n'y a plus de module qui est fourni. C'est tout simplement parce que le module, ils ont décidé de l'intégrer. Ce qui est quand même plus logique et plus agréable. Parce que, bon, c'est bien gentil d'avoir des modules interchangeables. Mais combien de temps va-t-il se passer avant que vous perdiez le module qui n'était pas dans la lampe et que vous vous retrouviez obligé d'utiliser le seul qui vous reste. Là, au moins, tout est déjà intégré. Donc, pour accéder à la lampe-liate rouge, on fait simplement un double-clic. Et voilà, on allume ça en rouge. Le rouge a l'avantage d'éclairer moins fort, donc d'être moins agressif. Mais aussi, celui de ne pas attirer notamment les moustiques. Donc, ça vous permettra de vous éclairer en toute discrétion et surtout, de ne pas vous faire assaillir par des vilaines bébêtes. Donc, c'est vraiment l'allié idéal de tous les campeurs. Eh bien, voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce produit. Bon, c'est une loupiote d'appoint pour les caravanes, pour les tentes. Idéal pour les campeurs, évidemment. Mais pourquoi pas aussi chez vous, pour éclairer un recoin sombre ? Je ne sais pas, moi, au fond d'un placard, une penderie, un truc comme ça. Ce serait vraiment nickel. D'ailleurs, la haut-lanterne full-size me sert dans ma chambre où il y a un recoin dans lequel je range du bordel, derrière un rideau. Mais il n'y a aucun éclairage, donc j'ai mis la haut-lanterne là et c'est vraiment nickel. Donc, celle-ci fera tout aussi bien l'office, tout en prenant moins de place, ce qui est un bel exploit. En plus de ça, plus de module interchangeable, tout est directement intégré dans la lanterne et ça, c'est vraiment top. Et en ce moment, en plus, quand vous l'achetez, vous avez une petite lampe porte-clés qui est vraiment hyper choupille en cadeau et ça, ça fait vraiment plaisir. Ça reste malgré tout un produit qui est quand même assez cher. Olight, c'est du haut de gamme, voilà. Ça se paye. Les finitions nickel-chrome avec que des matériaux premium, forcément, vous allez le payer. Mais vous ne serez jamais déçus avec un produit Olight. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris au fil du temps quand je les ai testés. On regrettera peut-être qu'il n'y ait pas des fonctions, genre SOS ou strobo, des trucs comme ça, qui auraient pu être utiles pour attirer l'intention. Par exemple, si on est paumé quelque part, ça fait un peu défaut sur ce genre de produit. Mais voilà, ce n'est pas une lampe torche, c'est une lanterne. Donc, ils ont fait le choix de minimiser les fonctionnalités. Elle est quand même moins chère que la haut lanterne full size. Donc, voilà. Si vous vouliez vous acheter la haut lanterne, mais que vous la trouviez un peu chère, peut-être que celle-ci vous correspondra mieux. Et bien voilà, c'était le test de cette haut lanterne mini de chez Olight. Un produit résolument mignon comme tout, super sympa. Écoutez, à défaut de pouvoir vous en servir pour les prochaines vacances d'été qui sont loin devant nous maintenant, vous pourrez toujours l'accrocher, je ne sais pas moi, dans le sapin de Noël. Non ? Ça ne passe pas non plus ça ? Bon, enfin bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchoss ! Sous-titrage Société Radio-Canada